Vous avez cru qu'on allait faire que des vidéos hardware sur la chaîne Mathis et Gauthier On l'avait dit quand on avait créé cette chaîne Le but c'est de tester un peu tous les produits tech Et là c'est la première fois qu'on sort un peu de la zone de confort On teste carrément une caméra 360 degrés C'est ça, si on faisait que de l'hardware la chaîne s'appellerait French Hardware Là c'est Mathis et Gauthier Tant qu'on est à deux, je signe On est dans le thème On remercie énormément Insta360 qui nous ont envoyé cette caméra et qui sponsorise cette vidéo On va pas se le cacher, ça coûte relativement cher Et ils nous l'ont envoyé, nous on est heureux Surtout que c'est une caméra assez haut de gamme qui est souvent utilisée par les sportifs Alors est-ce que nous on est des grands sportifs en soi ? Pas vraiment Ça se voit En tout cas c'est un produit qui sort de l'ordinaire Et surtout c'est une caméra qui est intéressante Donc on va décortiquer tout ça Mathis Et surtout on va faire des plans magnifiques, on va s'amuser Exactement, ce qu'on va faire c'est vous présenter la caméra et les accessoires Parce qu'il y a énormément d'accessoires à utiliser qui permettent de faire différents effets Et ensuite on ira en extérieur pour vous montrer le rendu Ce que ça peut donner Parce que franchement c'est pas un produit de merde Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent Tu l'as dit, il y a des sportifs et tout Mais il y a même par exemple la chaîne Villebrequin Ils ont par exemple cette caméra 360 devant eux pendant qu'ils tournent les vidéos Et on peut voir à la fois la route et l'intérieur de la voiture Enfin bon On va vous expliquer à quoi ça sert On va vous montrer tout ça Et je propose qu'on commence par unboxer la caméra Vas-y Alors ici on est sur le modèle X3 de Insta360 Moi à la base je croyais que c'était Instagram Moi aussi Insta ça je comprends pas bien le lien entre Insta et Instagram Moi non plus Insta c'est peut-être l'instantané L'insta Ah l'instant Je sais pas En tout cas 360 ça on sait pourquoi Voilà 360 c'est une caméra 360 degrés Alors peut-être que les gens le savent pas Qu'est-ce que c'est une caméra 360 degrés C'est en fait un capteur qu'on va avoir à l'avant et à l'arrière Qui va avoir un tellement grand angle Que l'arrière plus l'avant va faire du 360 En gros c'est pas nouveau Déjà sur Youtube il y avait cette fonctionnalité depuis longtemps Où tu pouvais slider dans la vidéo Et voir le ciel, l'avant, l'arrière etc En fait c'est un peu comme si t'avais deux caméras placées exactement des deux côtés Qui filment chacune à plus ou moins 180 degrés C'est ça Et comme ça en gros tu vois tout ce qui se passe Exactement donc c'est très intéressant Baptiste est-ce qu'on irait pas déballer ça ? Alors juste avant je regarde un petit peu ce qu'on a en termes de spec Et on a franchement des choses plutôt intéressantes Les gros points forts C'est waterproof jusqu'à 10 mètres sous l'eau 10 mètres c'est pas mal quand même Bah t'imagines tu fais de la plongée Tu vois tout autour de toi les poissons Ta tête de con dans le masque La totale C'est vrai que c'est pas mal On a aussi l'HDR active Donc ça ça permet simplement d'augmenter la qualité Et d'avoir des couleurs beaucoup plus réalistes Donc l'HDR active bah activez-le pour le coup C'est sûr Et après en termes de qualité de rendu Et bien ça prend des photos à 360 degrés En 72 mégapixels Et ça filme aussi C'est le but A 360 degrés En 5,7K Donc c'est quand même plutôt pas mal Ah oui 5,7K c'est pas mal Après ce qu'on va aller voir aussi C'est la qualité du capteur Parce que c'est des petits capteurs Et du coup c'est mieux de filmer en extérieur Avec beaucoup de lumière C'est sûr qu'en intérieur sans lumière Ça va être compliqué Après ça c'est un peu de toutes les caméras A part si t'as une Sony A7S5 Ouais Ça passerait Bon Mathieu est-ce qu'on déballerait pas Allez Je vais lire ce PC Mais non c'est pas un PC C'est pas bien Oh Ah ouais C'est super quali On regarde déjà Donc c'est vraiment un tout petit boîtier Allez il rentre à peine dans une main Dans une paume de main Donc ça j'ai envie de dire heureusement Parce qu'on va devoir se balader avec Déjà ce qu'on peut voir Bah c'est un peu le but On a les deux capteurs Donc à l'arrière et à l'avant Pour avoir 180 et 180 Et surtout Vu qu'on est sur la X3 On a un écran Directement ici Alors est-ce qu'il est tactile Ça on va voir Mais pour avoir toutes les informations Pour changer de mode etc On a des petites batteries comme ça Et la carte SD est en dessous de la batterie Ok franchement c'est plutôt pas mal Et ce qui est cool c'est que c'est étanche Bah oui Ça c'est sympa Du coup c'est hyper étanche Et franchement Bah la qualité du produit Après ça coûte quand même assez cher On est à plus de 600 euros 700 euros C'est un produit d'exception Mais heureusement que c'est quali quoi On est pas sur du petit plastique Non franchement c'est quali Même l'écran tactile A l'air plutôt pas mal Ah oui toi t'enroge direct Moi j'enroge direct Et du coup on sait pas où ça file Ouais du coup bah ça file de deux côtés Oh en vrai c'est stylé En vrai En vrai c'est stylé Quoi ? Mode ça c'est le mode quoi ? C'est le mode un peu standard Ouais ça file de deux côtés C'est vraiment pas une caméra Que tu vas tenir en main Alors en soit là je la tenais en main Et on nous voyait quand même bien Parce que c'est un ultra grand angle Mais quand je dis ultra c'est énorme Je pourrais le coller à ma tête Qu'on me verrait ma tête en entier Donc ça c'est plutôt pas mal Mais c'est plutôt une caméra Qu'on va utiliser avec des accessoires Pour la déporter Et avoir des effets très intéressants Et je propose qu'on commence Avec le premier accessoire Qui est Bah la perche La perche Le selfie stick invisible Alors pourquoi est-ce que c'est invisible Bon déjà c'est une matraque le truc Ça c'est pas mal C'est pas mal Ça monte assez loin Assez haut Et surtout c'est assez quali Donc là t'as une vraie matraque Ouais c'est un vrai truc Alors par expérience Je vous conseille de ne pas le prendre à l'aéroport Parce qu'on a failli la perdre Voilà donc mettez-la bien en soute Elle disparaît Parce que comme c'est deux capteurs Qui font pas 180 On avait dit 180 Bien 200 degrés Et bien grâce à ça En fait on va pouvoir Ne pas voir le stick dans le champ C'est un peu comme notre nez Quand on regarde avec nos deux yeux Et bien on voit pas notre nez C'est ça Elle disparaît avec le stick Et ça donne un effet qui est sympa Parce que du coup Alors t'as l'air un peu con Parce que tu le tiens Ou alors faut l'attacher Mais par contre On ne voit pas du tout La perche de selfie Trop beau Donc en plus avec un autre effet Qu'on va vous montrer après Qui fait que ça peut tourner autour de vous Mais plutôt que vous l'expliquer Moi ce que je propose C'est qu'on aille dehors Et qu'on vous montre Le rendu que ça donne C'est parti Alors là les gars On fait un petit test du mode Perche invisible Exactement En gros je tiens la perche dans ma main Derrière Et vous voyez qu'on ne voit pas la perche à l'image Alors évidemment là Si vous vous regardez en face On voit que je la tiens un peu comme un con Mais c'est ça l'effet un peu c'est C'est qu'elle disparaît Comme si c'était croupé Donc on peut vraiment la prendre La tenir en main Et en fait elle disparaît Donc tu peux montrer ce que tu veux Ça C'est trossier C'est pas mal On a plusieurs fonctionnalités avec cette caméra Comme ne manquez jamais rien Votre caméra va filmer tout ce qui se passe A 360 degrés Donc ce qui est intéressant C'est imaginons Vous êtes en train de faire du kitesurf Vous mettez votre caméra sur votre planche Et il se passe une dinguerie Bah vous devez pas cadrer ou quoi Vous pouvez après au montage Ou sur l'application L'angle qu'on veut garder C'est ça C'est ça qui est fou Maintenant on va tester la stabilisation A l'horizon illimité On peut bouger la caméra dans tous les sens L'Insta360 Et on va toujours rester en fait Stabilisé Et surtout l'image va pas se cropper dans tous les sens C'est ça En fait l'image est droite Vous me voyez droit Et pourtant en fait je la bouge Donc c'est comme si on retournait la caméra On nous verrait de côté Bah là c'est pas le cas Et donc en fait si jamais tu te mets à courir par exemple avec Et bah c'est plus ou moins bien stabilisé Déjà que c'est du fiche high En gros l'image se met pas à trembler dans tous les sens On a fait un test où on a couru vraiment On a tenu la caméra dans tous les sens Et vu qu'après on peut toujours re-sélectionner la bonne image qu'on veut Et bah ça reste toujours aussi bien C'est ça C'est incroyable Et alors une petite option supplémentaire C'est qu'en plus elle est waterproof Ah oui ? T'es sûr ? Elle fonctionne d'accord ? On espère Un autre mode qu'on voulait vous présenter les gars C'est le mode Mi Alors le mode Mi, le mode Moi Tout simplement l'objectif c'est de pouvoir se filmer Sans avoir à tenir la caméra face à soi Comme c'est une caméra à 360 On a les deux capteurs en même temps Et donc on peut la tenir à la verticale Continuer à parler Et pourtant me voir comme si je la tenais face à moi Ça peut par exemple être utile dans une petite séance de trottinette Alors normalement il fallait faire un truc un peu épique et tout On a pas trouvé beaucoup d'idées Donc je vais juste tenter comme ça Après avoir fait un peu le con Et avoir remis ma dent en place On va pouvoir maintenant passer au montage Et c'est ça qui est intéressant Directement sur l'application On va pouvoir se remater la vidéo On n'a plus qu'à aller vers moi Et vous voyez qu'un petit point blanc apparaît Alors à quoi ça sert ? C'est tout simplement le mode Mi Et directement depuis l'application Vous allez voir qu'en retournant la caméra vers moi J'ai un petit point blanc qui apparaît au-dessus Si j'appuie dessus Ça va faire un tracking automatique sur moi Et donc peu importe comment j'ai tenu la caméra Et bien au rendu Ce sera uniquement concentré sur moi On va tester ensemble Hop ! Vous voyez le tracking est sur moi Donc là c'est pas moi qui bouge l'écran La caméra j'aurais pu la retourner dans tous les sens Elle continue à rester uniquement sur moi Là on va voir la scène en direct J'ai la caméra dans la bouche Donc je cadrais comme un zob Et pourtant On voit que je prends la voiture Hop ! Et ce qui devait arriver arriva Tout ça filmait parfaitement Ça fait quand même plaisir C'était sympa En vrai moi j'ai bien aimé Alors deuxième accessoire maintenant C'est le Bullet Train Pas du tout C'est le Bullet Time C'est ça Donc il y a un accessoire que moi j'adore Tu peux t'amuser avec Et tu peux surtout casser tout ce qu'il y a Dans ton appartement Dans ta maison Dans ton studio Tu vas faire des dégâts avec ça Ça c'est le deuxième effet Qui est super intéressant Qu'on voulait vous montrer C'est en gros Vous avez tous une matrix Si vous êtes des gens cultivés Pas comme vous aussi En gros il y a l'effet super connu Avec les balles qui fusent Et la caméra qui tourne tout autour Et ça en fait c'est assez compliqué à réaliser Ça existe dans certains studios spécialisés Où il y a genre je sais pas 100 caméras C'est beaucoup trop cher quoi Voilà donc aujourd'hui On doit faire un plan comme ça On doit appeler une équipe de prod Avec 10 caméras Ça va nous coûter 20 000 euros 100 caméras Au moins 100 Je te jure c'est un truc de fou 100 caméras Alors qu'ici avec une seule Insta360 Qui filme du coup en haut en bas Et vous avez compris un peu partout Tu la mets au bout de ta sangle Et alors là Je pense qu'il vaut mieux Qu'on aille dehors pour vous montrer Fais un petit tour Un petit tour Ah bah un petit tour Ok On va aller dehors pour vous montrer Ce sera mieux Allez c'est parti Les amis bienvenue chez Flup A l'entrepôt Flup On vous fait bientôt une vidéo Pour vous présenter tout ça Mais avant ça On va tester l'Insta360 Avec le mode bullet time Comme on vous a expliqué On va vous proposer deux idées Deux modes Alors malheureusement Mathis n'est pas là Mais c'est pas grave On va commencer avec le mode Le premier J'ai peur de casser la caméra Cette fois-ci on va faire Le deuxième mode La deuxième idée Donc là c'est un peu l'effet Matrix En gros je vais mettre la caméra Autour de moi Comme ça avec ce mouvement de bras Pour tout simplement Avoir la caméra tout autour Donc c'est un effet plutôt sympa On peut le faire Sur une planche de surf Sur une trottinette Sur un vélo Ou même dans un hélicoptère Non pas dans un hélicoptère Mais sur un bateau Ça fonctionne Donc là je vais faire un petit tour du quartier Tout simplement Bon vu que Mathis est en train de siroter Son petit cocktail en vacances On s'arrête là pour la vidéo L'entrepôt Flub Je le rappelle On vous fait bientôt une vidéo Je suis sur la petite palette Une petite palette de quoi ? De GT502 de chez Asus Ça fait plaisir En tout cas Tous les liens de l'Insta360 Seront en description Le produit je le trouvais vraiment Super intéressant Mathis aussi Il y a vraiment moyen de faire des belles vidéos Des belles créations Et surtout dans le milieu sportif Et tout C'est vrai que là bon On n'a pas exploité sur un vélo Ou sur un kayak Mais j'ai hâte de le prendre Ces vacances-ci Je pense que je vais me faire plaisir Donc merci à tous N'hésitez pas le petit like L'abonnement Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada